Mieux qu'une 3070 pour moins cher, c'est ce qu'on va voir tout de suite les amis. Salut à tous c'est Dan, j'espère que vous avez tous la forme. Et bien aujourd'hui présentation de la XFX 6700 XT SWFT309. Bien sûr, comme à chaque fois, n'oubliez pas de partager au maximum cette vidéo, de la commenter, de la liker et bien sûr de vous abonner. Ça aide au référencement et à faire progresser la chaîne. Alors la société XFX nous présente ici la 309 SWFT, une excellente carte graphique. Il y a plusieurs déclinaisons, il existe la Speedster SWFT309 que nous voyons ici. Il y a la Merck 319 et la Quick 319. Alors ce modèle là est dépourvu de RGB et légèrement moins canensé que ses concurrentes, de la même marque. Mais on a un excellent modèle, extrêmement performant, qui a plusieurs technologies très intéressantes sur cette carte graphique. Les modèles Radeon et RX 6700 XT. Alors on a accès bien sûr à la Smart Access Memory, ça c'est vraiment génial. Si vous avez un processeur Ryzen 7, Ryzen 5 de dernière génération ou d'avant dernière génération, Ryzen 7 5000 par exemple. Alors ici cette carte elle propose bien sûr 2560 shaders et 12Go de mémoire DDR6. Et ça c'est vraiment génial. En termes de performance, on a accès à quelque chose de vraiment sympa. Donc c'est une excellente puce qui marche sur le Navi 22. Donc un nombre de transistors qui atteint les 17,2 milliards. Et on est sur une excellente, excellente carte qui chauffe très peu et qui est très, très performante. Bien sûr mettez bien à jour vos drivers AMD. C'est toujours très intéressant pour bien faire fonctionner le produit. C'est une carte qui est la digne et directe aux concurrentes de la 3060 Ti, voire même de la 3070. Et pas qu'un peu. Et surtout à un tarif bien inférieur. Donc il y a quelques mois en arrière, pendant la crise, cette carte elle coûtait quasiment 1000€ voire plus. Aujourd'hui on peut la toucher à moins de 600€. Donc on peut la cataloguer en termes de tarifs et de concurrence. C'est plus intéressant qu'une 3070 déjà. Alors si vous avez la possibilité d'activer le Smart Access Memory, c'est impressionnant. Parce que vous allez avoir un gain entre 2 et quasiment 18% de performance en plus dans vos jeux en 1440 ou en 1080p. D'ailleurs à la fin de cette vidéo, je ferai vite fait des petits tests en 1080 uniquement pour voir ce à quoi on accès. Donc là en termes de performance, on a vraiment une carte qui vaut largement le coup. D'ailleurs pour en revenir au nouveau Navi, c'est que maintenant on a quand même quelque chose de vraiment bien. Parce qu'il y a quand même une performance, un bon technologique entre le Navi 10 et le Navi 1 2. On progresse de 25% en moyenne. Voilà, c'est une carte qui est gravée en 7nm, c'est vraiment pas rien. On est sur une dernière technologie. C'est vraiment pas mal. A voir bien sûr avec les futures séries qui sortiront. Alors personnellement, entre une 6700 XT et une 6750 XT, je vais rester sur la 6700. Elle est moins chère et pour à peu près 3 à 5% de performance en plus, est-ce que ça vaut le coup ? Surtout que celle-ci ne consomme vraiment pas beaucoup et chauffe extrêmement peu. Voilà, bon c'est sûr qu'elle est dépourvue de RGB, mais comme vous pouvez le voir, son design est vraiment sympa. Elle a un PCB qui est très solide, qui est en assimilé métal, un peu, ça fait une sensation de carbone, un peu, voilà. Mais vraiment très performante. On est sur une carte qui va vous permettre d'atteindre des sommets en 1080 et de caresser aisément la 1440p sans problème. Et en plus, elle est magnifique. En termes de ventilation, on est sur un système hybride. Vous avez le choix. Donc là, ici, vous avez les FPS moyens avec le DirectX Health Tracing activé, parce que cette carte a aussi la technologie de Health Tracing, il faut le dire. Mais ce n'est pas le point fort de chez AMD. Voilà. Mais bon, on se rattrape largement avec la technologie inverse. Donc vous voyez qu'ici, en termes de performance, en consommation en boîte, on est pas mal. On est pas mal du tout. Ici, vous avez un petit benchmark de cette carte. Donc on reste dans une moyenne assez correcte, sachant qu'ici, je l'ai mis avec un Ryzen 7 5700X, qui est un excellent processeur gaming, très peu performant, enfin très peu consommateur d'énergie, mais très performant, au contraire. Attention, ne me faites pas dire n'importe quoi. Autant pour moi. Il faut savoir que le 5700X a quasiment la même performance qu'un 5800X avec un TDP de 65W. Donc on est vraiment pas mal. Donc en termes d'énergie, on peut appeler ça du vert. Si vous coupez une 6700 et un Ryzen 7 5700X, vous allez vraiment peu consommer l'électricité, et c'est vraiment intéressant pour notre portefeuille. On a un peu les FPS moyens en 1080p. On voit que la 6700 XT, en général, sur tous les modèles, elle est quasiment équivalente à une 3070 Founder Edition. Donc bon, est-ce que ça vaut le coup des fois ? Je veux sincèrement, si vous avez un petit budget, mais que vous voulez bien jouer et vous faire plaisir, vous pouvez foncer dessus. Et l'idéal pour moi, c'est de la coupler en Ryzen 7 ou en Ryzen 5, deux derniers, avant d'un génération. Donc ici, sur le jeu Biomutant, qui est un jeu magnifique et qui est sorti beaucoup mieux en 1080p. Donc c'est pour ça que j'ai fait des tests en 1080p. Oui, ici, en termes d'IPS, on est... Alors quand on se sert uniquement de la Radeon et du logiciel AMD, on a un FPS moyen sur l'écran-t-il de 120, c'est ce qui est normal. On peut voir que le TDP du GPU est à 113 Watt, il utilise très peu de RAM. La température du CPU ne monte pas beaucoup. Et en ce qui concerne le GPU, il atteint rarement les 60 degrés. Alors j'ai pu le tester sur d'autres jeux, comme Warzone, il dépasse pas souvent les 70 degrés. On reste sur des FPS moyens qui seront au-dessus de 100, en 1440, en 1080, vous mettez FPS, c'est illimité, et vous êtes au top. Donc là, on a fait un enregistrement en 1080 HD, avant branché en display support. Et il n'y a pas de problème. Il faut aussi brancher en HDMI, il n'y a pas de problème aussi. Ça reste une carte quand même qui est très très performante et très intéressante. Elle est bien classée. Personnellement, si vous avez un très gros budget et que vous voulez être un peu overkill, vous pouvez passer sur une 6800. Mais une 5700, un processeur 6700 XT, si vous le coublez à une 6700 XT, en activant le Smart Memory, franchement, vous allez avoir quelque chose de top. Quelque chose de top pour un budget acceptable. Ensuite, on va lancer MSI Afterburner. Alors, j'ai essayé de le paramétrer au mieux, mais j'ai l'impression que j'ai des pertes, parce que, voilà, on est sur une carte quand même AMD. Toutefois, ça correspond à ce que je disais, on est à peu près pareil. Dans le jeu, on est à 60 FPS moyens. Donc, sur un écran 1080, il n'y a pas de problème. C'est très propre. Avec tous les paramètres à fond, bien sûr. Le GPU atteint rarement les 60 degrés ou ne les atteint jamais. Le processeur, ça va. Sur une config avec 32Go de RAM, cadencée à 3600 MHz, profil XMP activé. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne vraiment au top. Alors, en conclusion, je dirais, la 6700 XT, oui, mais avec un Ryzen. Mais vous pouvez le mettre avec un processeur Intel. Mais avec le Ryzen, vous allez avoir plus de performances. Surtout sur les générations 5000, parce que vous allez pouvoir activer l'access memory. Et là, mes chers amis, vous allez atteindre des performances équivalentes à une 3070 fond de rendition où vous êtes équivalent, voire supérieur à des 3060 Ti, même de gamme Asus ou autre. C'était pour conclure. Mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas, deux vidéos par semaine. Assez simple. 20h, mardi, vendredi, sur le gaming, le hardware. Et bien sûr, de temps en temps, petite soirée créative avec des petites AMV. Voilà, au minimum, une par mois. Prenez bien soin de vous. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et gardez la forme, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada